Salut tout le monde! Cette semaine, on vous propose un exercice qui travaille les jambes, le bas du corps. J'étais avec mon ami Jean-François Gaudreau. Salut, GF! Salut, Val! On fait les fentes aujourd'hui, c'est ça? Oui, on fait les fentes. Fentes avant, fentes arrière, communément appelées. Lunge! Lunge, front lunge, back lunge, c'est des variantes. Ce qu'on veut travailler, c'est travailler un mouvement qui va s'alterner. En fait, on fait un pas avant et on revient en position. Je vais mettre de côté, comme ça, je pense que ça va illustrer le tout. Beaucoup plus facile. Tu peux reculer juste un petit peu et moi, je vais m'installer ici. Donc, fentes avant, on pousse et on revient. Ce qu'on veut faire, c'est aller chercher un écart entre les deux jambes pour aller solliciter quadriceps, ischios jambiers, fessiers et on va aller travailler en pleine amplitude en bas et on revient. Et là, j'ai vu ton genou dépasse ton orteil, c'est ce qu'on souhaite faire. Ça va avec la flexibilité. Moi, je vais chercher l'amplitude de mouvement qui est complète selon la flexibilité des jambes. Fait qu'on peut faire une jambe à la fois, donc on peut faire toujours la même jambe ou alterner, qui est une alternative aussi, qui est vraiment bonne. Puis, on peut monter le volume. Ce qu'on veut faire, en fait, c'est on peut monter le volume, le nombre de répétitions ou variantes, les charges. Oui, variantes avec les charges. Fait qu'on va chercher des dumbbells, des poids libres et on peut aller chercher une tension musculaire qui est plus importante. On peut travailler ça, les boys à la maison. Vous pouvez le faire à la maison avec des dumbbells aussi, des poids libres ou le faire dans le gym avec des plus grosses charges encore. Le nombre de répétitions va baisser et on peut également contrôler le tempo. Ce qu'on veut faire quand on contrôle le tempo, c'est quand on va descendre en position, on va contrôler la descente, mais on revient toujours explosif. Et là, t'as dit aussi les lunge arrière. Back lunge, on sollicite la cuisse différemment, en fait, parce qu'on va rester sur place, puis on va positionner le pied à l'arrière et on revient à l'avant. Puis, on fait le même principe, c'est qu'on peut varier, on peut faire la même jambe toujours, augmenter l'intensité sur la même jambe ou alterner, puis aller chercher un plus gros volume et travailler avec des charges. On va travailler très, très, très bien le quadriceps, l'iscio-jambier, le fessier. C'est un exercice qui est très, très bon, complémentaire aussi au niveau des fixateurs, des stabilisateurs pour stabiliser, renforcer le genou aussi. Très important comme exercice. J'adore. Complets pour le bas du corps? Très complet. On peut varier l'intensité, le nombre de répétitions, les charges. On peut faire ça à la maison, en voyage, comme on parlait, et tout partout, en fait. C'est excellent. Même au bureau. Honnêtement, c'est aussi bon pour les hommes que pour les femmes, il faut le dire, parce que des fois, les hommes, ils ont peur de travailler les jambes, puis c'est important de le faire. Puis oui, on n'est pas obligé d'aller chercher des grosses charges. Même quelqu'un qui n'est pas habitué, les boys qui manquent un peu de drive pour aller chercher un peu des exercices de jambes, un exercice complémentaire après votre bicep-tricep, ajoutez une coupe de front lunge ou back lunge, ça va vous aider, puis ça va travailler un peu les jambes et vous allez avoir un meilleur équilibre entre le haut et le bas. Merci beaucoup, GF. Ça fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Salut!